Les universités en France, 220 ans d'évolution. Les universités françaises portent les traces d'une histoire dont nous allons présenter trois principales étapes. Napoléon au tout début du XIXe siècle, les républicains entre 1880 et 1900, puis les gouvernements de l'immédiat après 1968. Commençons par les établissements. Les 22 universités françaises de l'Ancien Régime disparaissent dans la tourmente révolutionnaire. Il faut cependant continuer à former des juristes, des administrateurs et des médecins. Trois écoles de médecine ouvrent en 1794, puis douze écoles de droit sous le consulat. Quelques écoles professionnelles, les ponts, les mines ou établissements scientifiques, jardins du roi, observatoires, existaient avant 1789. Les révolutionnaires en créent d'autres, comme Polytechnique, le Conservatoire des Arts et Métiers ou Langues Orientales. La première grande étape est la création par Napoléon, en 1808, de l'université impériale. Elle rassemble tout le système éducatif, du primaire aux facultés, mais sans université. Les lycées, grandes innovations napoléoniennes, reprennent une partie des activités des anciennes facultés des arts. Il y a cinq ordres de facultés, la théologie, la médecine, le droit, les lettres et les sciences. Les deux dernières sont des innovations. Rien de telles n'existaient sous l'Ancien Régime. Elles ont comme mission principale la délivrance des trois grades napoléoniens, baccalauréat, licence, doctorat. Les facultés de province se centrent presque exclusivement sur la délivrance du baccalauréat, les parisiennes ayant une activité de recherche. Cette architecture, confirmée sous la restauration, ne va guère évoluer jusqu'en 1880. On peut noter cependant la création, en 1829, par des Saint-Simoniens, de l'école centrale, première école formant des jeunes ingénieurs pour les industries privées, puis la création, en 1868, de l'école pratique des hautes études, qui finance des laboratoires et propose une formation à et par la recherche, sans délivrer de grades. Vient la seconde étape. Les Républicains, marqués par les réussites de la science allemande et par la défaite de 1871, cherchent à rassembler les facultés au sein d'universités menant des recherches ambitieuses. Après avoir donné en 1885 la personnalité morale aux facultés, ils créent en 1896 des universités, elles aussi avec personnalité morale. L'objectif principal de cette innovation juridique est de pouvoir recevoir des dons et des lègues. Les villes, que les Républicains ont rendues autonomes à partir de 1884, vont effectivement apporter des moyens importants. Les universités n'ont cependant pas la puissance et l'influence espérées. Les élus et les professeurs des villes n'ayant que deux ou trois facultés ont obtenu la prédominance de ces dernières sur les universités. Ce système se maintiendra jusqu'en 1968 avec quelques aménagements. Des formations professionnelles appliquées se multiplient au sein des facultés entre 1890 et 1920. Après de longues discussions, le gouvernement refuse de créer des facultés des sciences appliquées ou des facultés d'administration, préférant en 1920 la formule des instituts internes aux facultés ou universités. Ces instituts regroupent des formations professionnelles, des laboratoires de recherche ou des antennes à l'étranger, comme à Florence et à Madrid. Alors qu'ils ont été créés de 1880 à 1939, à la suite d'initiatives locales, ils deviennent, après la Seconde Guerre mondiale, les instruments d'une politique d'État et sont régis par des textes nationaux uniformes. C'est ainsi que se créent, en 1945, les instituts d'études politiques, en 1946, les écoles nationales supérieures d'ingénieurs, ou ENSI, en 1956, les instituts d'administration des entreprises, et en 1957, les INSA, Instituts nationaux de sciences appliquées. Cette méthode, qui culmine avec la création des IUT en 1966, se poursuit de nos jours avec les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation. La progression rapide des effectifs étudiants, entre 1950 et 1965, on passe en 15 ans de 130 000 étudiants à plus de 400 000, provoque des tensions. Dans le cadre tracé par la planification et l'aménagement du territoire, des facultés sont ouvertes dans de nouvelles métropoles, de nouvelles académies apparaissent, des antennes s'installent dans des villes moyennes, de nouvelles écoles d'ingénieurs indépendantes des facultés sont créées, souvent en dehors de Paris. Vient la troisième étape. L'architecture facultaire, qui commence à vaciller dans les années 1960, devant l'expansion universitaire et l'arrivée massive de jeunes enseignants, s'effondre en 1968. La loi FORE, votée à l'automne 1968, donne aux universités un rôle central. Les quelques 80 facultés disparaissent et laissent place à environ 600 unités d'enseignement et de recherche. La plupart de ces unités n'ont pas de personnalité morale, mais certaines écoles et les facultés de médecine l'obtiennent. La majorité des anciens instituts bénéficient d'érogations qui les mettent sous la tutelle directe de l'État. Plusieurs d'entre eux quittent un peu plus tard leur université pour devenir indépendants. De 1970 à 1990, les facultés isolées et la plupart des antennes universitaires se transforment en universités. Ce système institutionnel, amendé en 1984 et en 2007, ne va plus être significativement modifié. A partir de la fin des années 1990, l'éparpillement institutionnel et l'absence en France d'universités regroupant toutes les disciplines et puissantes en recherche conduisent à s'interroger sur des regroupements d'universités ou d'écoles d'un même site. Les gouvernements successifs introduisent en 1990 les pôles européens, en 2006 les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, puis en 2013 les communautés d'universités et d'établissements. Des fusions vont concerner, à partir de 2001, plusieurs écoles et presque toutes les universités des plus grandes villes. Ces évolutions, pas toutes consolidées à ce jour, sont sensibles aux traces laissées par cette histoire institutionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada